Bienvenue Seb sur mon espace ancien tennis, on a eu la chance de se rencontrer en vrai à l'occasion de la tennis coaching conférence à Lyon, c'est un plaisir de t'écouter parler et je me suis dit ça serait intéressant que la communauté puisse entendre tout ce que tu avais à dire, ou en tout cas pas mal de choses à dire, donc c'est un grand plaisir de te recevoir ici, tu vas rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas peut-être et après on va s'appuyer sur les questions que j'ai pu poser, ou en tout cas j'ai sollicité la communauté à donner des questions et des thèmes à aborder ensemble et donc du coup on reprendra tous les deux ensemble pour répondre à leurs questions et leurs besoins, donc je pense que ça va encore une fois très intéressant d'être dans cet échange et dans ce partage avec les membres de la communauté qui ont un goût, qui se sont investis à vouloir avoir des réponses, donc c'est parfait, donc est-ce que tu peux te présenter à nous ? Ben oui, donc bonjour à tout le monde, je suis Sébastien Durand et je suis préparateur physique professionnel et plutôt évidemment spécialisé dans le tennis depuis une vingtaine d'années, je dis évidemment parce que pour moi le tennis a été une passion depuis l'âge de 4 ans que je joue au tennis, donc j'évolue dans un milieu que j'aime beaucoup et au fur et à mesure je cherche aussi à développer mes compétences et à apporter également dans d'autres sports et dans d'autres activités, donc voilà en gros qui je suis et j'ai un peu tous les profils à la fois le côté jeune et en même temps toute l'expérience que j'ai acquise du haut ou du très très haut niveau. Et du coup comment ça a commencé ? Tu me dis tennis à partir de 4 ans ? Ben ouais, tennis à partir de 4 ans parce que mes parents ils jouaient, ils prenaient des cours de tennis et puis à un moment donné il a fallu tout simplement que m'occuper pendant que je jouais et pendant que eux jouaient et du coup je me suis mis tout simplement contre un mur à taper des balles et puis c'est parti comme ça, le prof a trouvé que je jouais bien et puis donc c'est parti comme ça. Comme beaucoup de débuts d'histoire à chaque fois. Ben ouais, au départ tu ne sais pas trop quoi faire et puis après tu fais ça et puis en fait c'était vraiment génial et puis j'ai fait des entraînements et puis des tournois et puis j'ai été pris par la ligue et puis ça a été l'engrenage et je continue encore un peu à jouer mais ça ne s'arrête pas quoi. Et à quel moment dans ta vie tu te dis la prépa physique ça peut être bien pour moi ? Ben en fait je me suis aperçu de ça parce que j'avais un concept d'entraînement de tennis qui était extrêmement basé en fait sur le physique et sur le dépassement de soi. Et donc j'étais un peu basé sur des entraînements tennis on va dire technico-tactique mais j'étais aussi beaucoup basé sur des aspects vraiment physiques et au fur et à mesure je me suis dit bon ben ça me plaisait de plus en plus. Alors je faisais toujours les deux et puis il est arrivé quand j'étais à l'académie de Patrick Moratouglou, j'ai beaucoup voyagé pendant deux années sur tout le circuit junior, je faisais des tournées cinq semaines en Amérique centrale, j'allais un peu partout sur la terre et puis il y a eu à un moment donné ce besoin à l'académie, j'en ai discuté un peu avec Patrick par rapport aux besoins et puis je me suis vraiment lancé à 100% dedans parce que je ne pouvais pas continuer à faire les deux et ça me plaît toujours et je suis toujours à fond dans cet aspect préparation physique qui me colle bien parce qu'en fait c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi que je faisais des entraînements de tennis où en fait ça partait dans tous les sens et quand il n'y avait pas une dépense physique en fait ça me frustrait un petit peu en tant que coach et donc du coup à un moment donné je me suis dit non il faut que j'aille là-dedans. Je comprends très bien quand on voit l'importance que ça a, même de plus en plus tu vois on se rend peut-être plus compte mais finalement ça aurait dû être le cas depuis tout le temps tu vois mais c'est de nos jours c'est incroyable. Mais c'est vrai que si tu veux il y avait il y a plusieurs années il y avait très peu cette préparation physique, il y avait une volonté mais qui n'était pas vraiment structurée et puis au fur et à mesure il y a eu de toute façon on le voit ne serait-ce que la morphologie des joueurs des années ou joueuses des années 80 et puis maintenant comment ils sont on voit qu'il y a, enfin c'est un monde d'écart quoi donc à un moment donné il s'est passé quelque chose que ce soit dans le tennis ou dans n'importe quel autre sport et c'est sûr que l'apport de la préparation physique a rendu le jeu plus rapide, plus puissant, plus fort, plus voilà et maintenant ça s'est énormément professionnalisé dans tous les secteurs donc chaque joueur, chaque joueuse recherche de la préparation physique parce que c'est incontournable sur l'aspect performance, on y reviendra peut-être mais aussi sur l'aspect préventif qui est hyper important pour qu'il y ait de la continuité ça d'ailleurs ça n'a pas été noté dans les questions mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourra aborder, la répartition prévention performance que tu nous avais donné à Lyon, moi j'avais été choqué entre guillemets mais c'est top, on en parlera parce que ça c'est vraiment intéressant que les gens le sachent donc là de ce début dans ce monde-là et de ce que tu as pu vivre à chez Patrick là si on généralise, qu'est-ce que tu as pu vivre comme expérience et qu'est-ce ces partenariats ou en tout cas ce travail que tu as eu à haut niveau ? Ben si tu veux moi ça m'a permis principalement d'avoir une ouverture d'esprit et j'étais prof dans un club et en France et donc bon j'ai continué à développer, à me créer mon cadre, à essayer d'appliquer tout ce que j'avais appris aussi à l'université et ainsi de suite, à m'intéresser, à m'informer, à l'époque il fallait aller à la bibliothèque pour prendre des livres, tout ça, je parle comme un vieux mais voilà et en fait le fait d'arriver et de découvrir d'autres cultures, d'autres entraîneurs, d'autres joueurs, d'autres façons de penser, c'était passionnant parce que finalement on voit qu'il n'y a pas qu'une seule manière de penser et que surtout pour être performant et pour être compétitif, il y a différentes manières d'y arriver et donc ça a vraiment été au-delà simplement du fait de voyager, ça a été le fait de recevoir des cultures différentes à la maison avec moi en salle de muscu, sur le terrain et ainsi de suite et une manière de penser, une manière de réagir, une manière de s'organiser, de se préparer, de gérer le stress, d'être confiant, enfin plein de choses avec un mélange culturel exceptionnel et ça c'est extrêmement riche parce que finalement le cadre qui était relativement serré on va dire et restreint, finalement il s'agrandit, alors après il faut toujours se garder un cadre mais ça m'a permis d'avoir en tout cas plus d'opportunités, plus d'options de dire ah oui ça ça m'intéresse, ça j'ai moins envie de le prendre et ainsi de suite et puis c'est comme ça au fur et à mesure qu'on se construit et que je continue encore de me construire de toute façon. Et comme tu l'as dit je pense que, alors là je ne veux pas être vexant quand je dis ça mais à ton époque c'était quand même plus compliqué de se former, de s'éduquer etc et du coup c'était peut-être réservé à ceux qui voulaient vraiment le faire tu vois. Maintenant je dis il n'y a vraiment aucune excuse parce que déjà grâce à Mythe on arrive à faire des rencontres extraordinaires et apprendre et se former et en tout cas s'éveiller sur des choses sur lesquelles on n'est pas au courant. Mais après on a l'information qui est tellement accessible maintenant sur le web, tu peux avoir toute une référence d'études scientifiques qui sortent en temps réel et récupérer plein de choses, en même temps c'est extraordinaire tu vois. Après il faut juste faire le tri des fois des choix, des exercices de ce qui est dit, c'est là où des fois ce n'est pas toujours évident parce que pour le coup tout le monde s'est tellement engouffré là-dedans, encore plus l'impression avec le confinement mais tout le monde s'est tellement engouffré là-dedans qu'on voit énormément de choses et c'est juste, ça a été presque à l'inverse d'avant, maintenant c'est faire le tri justement de tout ça et encore une fois se créer son cadre, cet exercice-là, ok il est bien mais est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, pourquoi je le fais, pas simplement je le prends, ah oui il est bien, je le fais, ben non peut-être qu'il n'est pas adapté pour les enfants, peut-être qu'il faut faire une manière différente, il faut peut-être pas utiliser une halter mais un élastique, il faut peut-être avoir une posture différente, le nombre de séries, de raids, de trucs avant un tournoi, après un tournoi, c'est tout ça qu'il faut quand même se construire, c'est en ça que je dis de se construire vraiment un cadre, ça c'est quelque chose de très important. Ouais, c'est vrai que ça, et tu vois sur le côté expérience que tu as pu vivre en allant à l'étranger grâce aux expériences du haut niveau, est-ce que tu as, on parlait du coup en France, ce n'était pas aussi prioritaire que maintenant, en tout cas on ne le voyait pas autant, est-ce que tu as connu des endroits dans le monde où c'était déjà très marqué et qu'ils avaient une avance justement sur ce côté prépa physique, tu vois bien avant ? Les Etats-Unis, tout ce qui était Etats-Unis déjà, on voyait la taille des salles de muscu, je te prends un exemple, mais c'est aussi culturel, je te prends un exemple, quasiment à chaque fois que je vais aux Etats-Unis, j'arrive et il y a du décalage horaire et donc à 5h du matin, souvent je suis réveillé la première nuit et quand je suis dans des hôtels, il y a quasiment des salles de gym de toute façon dans tous les hôtels et en fait ça m'est arrivé quelques fois de descendre à 6h ou à 6h30 du matin et de me dire bon je suis réveillé, je me sens bien, je vais aller trottiner un peu, me faire une petite séance tranquille, une demi-heure, trois quarts d'heure et tranquille pas du tout en fait, à 6h30 du matin, la salle elle est blindée, c'est impressionnant, en fait ils sont tous là à ce qu'ils appellent le workout of the day, c'est vraiment je vais le matin, il y a 6h30 du matin, ils sont tous dans la salle et après ils prennent leur douche, ils prennent leur shake et ils vont bosser, on aime, on n'aime pas, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a déjà beaucoup plus cette culture du corps, de l'entraînement physique qui est déjà culturellement plus développée, donc après au sein des sports, évidemment tout en découle, donc c'est vrai que dans l'aspect tennis à l'époque, il y avait déjà des salles bien plus grandes, bien plus développées et c'était déjà beaucoup plus intégré dans l'aspect tennis et dans la préparation que nous à l'époque, mais on le voit encore, il y a énormément, ne serait-ce que du petit matériel ou des choses qui sortent à chaque fois et en règle générale ça vient régulièrement des Etats-Unis, c'est eux qui sont toujours en quête de réflexion, de chercher à améliorer les choses, de proposer du matériel et d'avancer dans ce domaine-là, en tout cas de ce que je sais, après il y a évidemment d'autres parties dans le monde où il y a de la réflexion et on apporte des choses, mais voilà, moi en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer des expériences que j'ai eues. Après tu vois tous les pays hispaniques, au final cette culture du joueur qui est bon en défense et qui arrive à rester long dans ses rallies etc, la dimension physique c'est déjà en fait tu vois là. C'est une forme, voilà, alors eux pour le coup ils sont extrêmement dans la préparation physique et complètement intégrés au terrain, eux c'est complètement intégré, ça fait partie de l'ADN et c'est vrai que là encore, c'est ce qu'on apprend aussi dans cette forme de culture aussi, c'est de se dire mais il ne faut pas oublier que le tennis c'est du sport quand même et que si tu t'entraînes deux heures et que tu es hyper bas, tu es hyper intense, tu es vélo sur tes appuis et ainsi de suite, finalement tu travailles quand même plein de qualités physiques en jouant au tennis et il ne faut pas oublier justement de se dire le physique, je travaille mon physique en dehors du terrain et puis quand j'arrive sur le terrain, il n'y a pas forcément ce transfert qui se produit et il ne faut pas oublier le tennis c'est un sport donc il fait travailler plein de qualités physiques quand même, après il faut juste les utiliser sur le terrain évidemment, mais il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là finalement du tennis quoi, c'est un sport. Oui, tu as raison de vous relever, pour certains ça peut passer à l'heure. Oui, parce que des fois c'est un peu oublié, le physique, on travaille au physique puis le tennis, je joue au tennis, oui mais je peux mettre en place des qualités physiques en jouant et c'est important et ça s'auto-entretient. Mais toi, fais des séries de volet basse, volet basse match ou des choses comme ça ou des séries en bout de course, peut-être que tu auras moins besoin d'aller courir sur le tapis ou sur une piste pour aller faire du cardio, peut-être que tu auras moins besoin d'aller soulever des barres ou des haltères en salle de muscu parce que tu auras énormément déjà travaillé sur le terrain et ce sera vraiment dans le spécifique. Il ne faut pas l'oublier. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais il ne faut pas l'oublier. Avant de partir sur les questions de... Pardon, je repense à quelque chose pour revenir à ta question. Ce que j'ai aussi appris et ça, ça a été une chance énorme, au-delà du côté culturel, c'est que j'ai appris énormément aussi, c'est que j'ai eu la chance d'avoir tout de suite des sportifs forts, voire très forts. Et en fait, ça m'a permis tout de suite de voir quel était l'état d'esprit qui permettait d'aller tout en haut, en fait. Et donc, j'ai eu finalement la résultante. Et donc, du coup, à partir de là, je me suis dit, OK, consciemment ou inconsciemment, quels sont finalement les éléments déterminants pour arriver à atteindre de la haute ou de la très haute performance ? Et ça, des fois, les jeunes, évidemment, ne le savent pas. Oui, ça a coupé. Pardon, je disais, et c'est l'avantage, c'est ça, c'est de pouvoir avoir connu, relativement rapidement, finalement, cet aspect-là de se dire, bon, ben, commençait au haut niveau. Et maintenant, je suis vieux, j'ai le recul de dire, ils avaient 15 ans, ils étaient comme ça, ou 12, 13 ans, ils étaient comme ça. Maintenant, ils en ont 33, 34, ils partent à la retraite. Bon, ben, comment ils étaient ? Quelle était leur carrière ? Et j'ai cette chance maintenant de pouvoir voir avant, après, en fait. Du coup, les déterminants ? Les déterminants que tu as trouvés ? Oh là ! Après, il existe plein de choses, on dit plein de déterminants, mais moi, je trouve que c'est la capacité en permanence à pouvoir rebondir, parce qu'il y a toujours des difficultés et la route n'est jamais droite. et c'est cette capacité, cette résilience qui est exceptionnelle et cette motivation et cette capacité à retourner en permanence à l'entraînement, à chercher à s'améliorer, à mettre en place les choses. Et c'est juste sidérant. Enfin, si je dois en citer une, bien sûr, il y a la capacité de concentration, il y a la détermination, il y a le dépassement de soi. Après, on peut établir toutes les listes, j'ai envie de dire, plutôt classiques, mais moi, je trouve que ce qui détermine ça, c'est vraiment cette capacité à aller sur le terrain ou à s'entraîner tous les jours, à être dans le process, à croire au process et à avancer en permanence. C'est impressionnant.